C'est avec un air nostalgique que Jean-Charles revient sur cette plage. Lui, qui est né ici dans les années 70, témoigne que cette plage n'a pas toujours été ainsi. Au fil du temps, Lou a considérablement gagné du terrain, offrant un spectacle pas très reluisant sur cette plage du Cap Esterias, située dans le nord de la capitale gamonaise. Je le confirme, nous avons déménagé à cause de la peur d'être englouti par la mer. Nous avons des voisins, nous avons des amis qui sont restés là. Que deviendront-ils dans quelques temps? Comme Jean-Charles, Paul est inquiet quand il observe aujourd'hui le mouvement de la mer. Ce fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères a fait ses classes ici au lycée national Léon-Bas de Libreville avec vue sur mer. Je note aujourd'hui qu'il y a véritablement une transformation de cet environnement. À l'époque, nous avions des plages beaucoup plus vastes. Or, aujourd'hui, on constate que les vagues atteignent déjà la végétation du litoral, ce qui n'était pas l'occasion il y a 10-20 ans. Ce phénomène d'érosion est bien présent au Gabon, que l'on soit à Libreville, la capitale, ou à Port Gentil. Et selon les prévisions des experts, d'ici à 2050, la capitale économique du Gabon pourrait disparaître. Mais combien le savent à Port Gentil? Oui, logiquement, j'ai eu à écouter ce discours, plus précisément regarder le reportage qui a été fait sur la ville de Port Gentil. L'effet visuel et palpable pratique nous le démontre. Ben non, c'est maintenant que j'ai eu l'information, ça je ne savais pas. L'érosion côtière est, de l'avis des spécialistes, un phénomène naturel. Mais cela est aussi dû à l'action de l'homme, des actions multiformes dont les conséquences sont visibles, inondations et autres destructions de bâtis sur la côte. Selon le docteur Magloire-Désiré Mougonga, spécialiste en géomorphologie et aménagement des littoraux, le cas de Port Gentil est à plaindre. On s'est rendu compte, malheureusement, que durant les 20 dernières années, il y a comme un processus d'accélération du processus d'érosion qui fait que les pertes que l'on avait relativement faibles sont devenues beaucoup plus importantes. Henri Michel est un défenseur de l'environnement originaire de Port Gentil et depuis 14 ans, il mène une bataille contre la destruction des faunes au niveau de la capitale économique. En plus, nous avons deux phénomènes. C'est vrai qu'il y a la montée des eaux, mais on a aussi le phénomène de subsidence. Cela veut dire d'affaissement du sol du fait du poids de la vie. Nous sommes sur un terrain meuble, du sable et de l'eau. Donc voilà deux phénomènes, un qui monte et l'autre qui descend. Tôt ou tard, les deux vont se rencontrer. Et là, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. On peut freiner par des solutions naturelles et ou par des solutions artificielles. Il y aura des possibilités. Ensuite, après, cela nous permettra peut-être de prendre le temps de réfléchir à l'avenir de Port Gentil. On déplace Port Gentil comment ? Sur l'eau ou à l'intérieur des terres, sachant que le trait de côte va reculer de 8 à 10 kilomètres. Cette problématique de l'érosion a été abordée à la COP26. Le Gabon, qui a pris part, pourra bénéficier, comme beaucoup d'autres États africains, de financement, de l'adaptation face au changement climatique, comme la montée du niveau des océans, qui est un des facteurs de l'érosion.